Le français, je te dis franchement, il n'était pas à l'aise. Franché, pourquoi tu avais ? Quoi ? C'est la maman aussi qui t'a moutu. Volontiers copiés, voire caricaturés dans les publicités ou certaines émissions, le français tel qu'il est pratiqué localement est le résultat de mélanges linguistiques. Pas de quoi fouetter un chat. Le français qu'on parle en Polonaisie va devenir une langue un peu charabia, mais c'est comme ça. C'est une langue qui est vivante, on la trouve au marché. Les gens parlent spontanément, naturellement. Quelques mots de tahitien, deux, trois anglicismes et la base de français tel qu'il est enseigné à l'école. Ce mix linguistique se pratique dans la majorité des familles. Avec mon épouse, souvent français tahitien. Et puis avec les enfants aussi. Mais bon, les enfants c'est rare, mais quand même ils utilisent quelques mots en tahitien. Mais ils parlent surtout en français. Ils parlent surtout en français, voilà. Ils ont été habitués comme ça pour l'école. Moi, par rapport aux touristes, je parle le français normal. De l'école. De l'école, voilà. Puis à la maison, on parle un peu le français, comment on va dire, un peu un mélange, un mélange de tahitien et de français, voilà. Les linguistes et les intellectuels qui réfléchissent sur l'emploi des langues ne se formalisent pas non plus de ces emprunts divers et de cette flexibilité. Selon Jacques Vernodon, il n'y a d'ailleurs pas une seule forme de français. Il y a effectivement un écart que l'on peut constater entre ce français local et le français standard tel qu'il est enseigné à l'école et tel qu'il est attendu dans des contextes formels comme des examens ou des entretiens d'embauche. Mais donc, nous sommes équipés en tant qu'humains pour gérer la diversité des langues et pour gérer les variétés de langues différentes. Donc vous avez autour de vous forcément des témoignages de gens qui parlent les deux variétés selon les situations dans lesquelles ils se trouvent. La France est aussi un pays de terroir avec des accents régionaux très prononcés. Du coup, les touristes ne se sentent pas dépaysés, bien au contraire. Ils ont un petit accent, oui, mais autrement, l'emploi de tout est correct, le langage. C'est joli, c'est joli. Vous allez dans le Midi de la France, il y a un autre accent. Pour moi, c'est une histoire, il y a plus les accents qu'autre chose. Mais ils parlent tout à fait comme nous, je trouve. Vous n'avez jamais eu de problème de communication avec eux ? Non, c'est un plaisir et le sourire est toujours là et ça, ça vient directement au cœur.